1995, Montréal. Le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, met en marche le deuxième référendum de l'histoire de la province. Malgré un engouement inégalé, la population canadienne est divisée. Une nouvelle fois encore, le peuple québécois restera sous la tutelle du Canada majoritairement anglophone. Depuis le XIXe siècle, la population francophone du Québec et la population anglophone du Canada se font rivaliquer. Pour quelles raisons, malgré le désir puissant de plusieurs pour l'indépendance, cela ne s'est jamais avéré être un succès. Et revenons sur les grandes étapes du souverainisme québécois. Notre histoire commence au XVIe siècle dans l'actuel Canada, plutôt appelé la Nouvelle France. Ce que l'on appelle le Nouveau Monde fut d'abord exploré par un Florentin du nom de Giovanni Tavarazzano, au nom du roi de France, François Ier. Celle-ci fut administrée par la France depuis sa création officielle avec l'expédition de Jacques Cartier en 1534. Cette nouvelle région est avant tout créée pour ses nombreuses richesses en matières premières, dont la peau de castor. Peu à peu, la nouvelle colonie s'agrandit et elle fonde le premier comptoir commercial pour la traite de fourrure à Tadoussac en 1600, qui sera bien sûr suivie de plusieurs autres. Ce ne sera que trois ans plus tard, avec la ruée de Semel de Champlain, qui conclut un traité d'établissement, que le premier lieu permanent sera construit en Acadie et qui sera suivi par la ville de Québec quelques années plus tard. Ville qui tient d'ailleurs son nom de l'Algonquin, Québec, qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». La ville de Trois-Rivières en 1634 et la ville de Montréal en 1642 viendront ensuite compléter le tableau. À cette époque, le gouvernement repose sur le principe du « mercantilis ». Il y a la métropole, la France, qui colonise des régions afin d'en récupérer les matières premières par l'intermédiaire de la colonie elle-même. Ceux-ci reviennent alors en métropole afin d'être utilisés pour fabriquer des objets, dont des chapeaux de feutre. Les produits, une fois terminés, retournent ensuite aux colonies pour que les habitants puissent les acheter eux-mêmes. De plus, le développement de la Nouvelle-France reposait également sur le régime seigneurial. Dans cette idée, les terres furent divisées en bandes perpendiculaires aux eaux et administrées par des seigneurs du roi. Ces hommes devaient alors gérer l'installation de moulins et autres infrastructures importantes pour les habitants. Même si la France est installée en Amérique en premier, elle est rapidement suivie par la Grande-Bretagne avec la fondation de New York en 1626 pour ne citer que celle-ci. Quant à l'Espagne, elle grignote alors les deux côtes du golfe du Mexique, une partie du sud du territoire. Je ne parlerai pas ici de tous les conflits, car cela n'est pas le sujet, mais ce que l'on peut retenir, c'est que la Nouvelle-France sera sous le régime français jusqu'en 1760, lors de la fin de la conquête par la Grande-Bretagne. La signature du traité de Paris, mettant fin à la guerre de Sept Ans, redistribue alors le nord du Canada aux Britanniques. C'est en 1763 que le roi Georges III fait adopter la proclamation royale et créa alors la province de Québec. Ce document a pour but de donner un visage britannique à l'ancienne colonie française. En d'autres mots, la Grande-Bretagne souhaite assimiler la population française. Les lois anglaises sont alors adoptées et la religion protestante mise de l'avant. Mais dès 1774, dans le but d'une conciliation avec la majorité francophone, les autorités britanniques se voient forcées de mettre en place l'Acte de Québec, qui permet alors la pratique du catholicisme, en plus de réattribuer les droits civils français, dont la langue elle-même. La province ainsi que sa population peut également conserver son modèle de développement du régime seigneurial, en plus de pouvoir intégrer le conseil législatif de la colonie. Dès 1783, avec la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis, un grand nombre de loyalistes, toujours rattachés à la couronne britannique, s'installent au Canada, dont dans la province de Québec. Très vite, le gouvernement met en place des institutions anglophones, similaires aux autres provinces, pour plaire à ces nouveaux arrivants. Ceux-ci demandent même à ce que les droits des Canadiens français soient abolis de nouveau. En 1791 arrive alors l'Acte constitutionnel. La province de Québec est alors scindée en deux et renommée par Hauts et Bas-Canada. Chacune d'elles dispose alors de son propre conseil législatif et sa propre chambre d'assemblée. Le Bas-Canada devient alors la partie française du Canada par opposition au Hauts. Quelques années plus tard éclate la guerre anglo-américaine de 1812. Le gouverneur du Canada, Georges Brévost, demande alors de mettre sur pied une milice au Bas-Canada, nommée les Voltigeurs. Celle-ci est principalement composée de volontaires canadiens français. Toutefois, les déserteurs sont nombreux. On peut supposer alors que nombreux d'entre eux ne voient aucune raison de participer à ce conflit, n'ayant aucun attachement avec la société américaine et britannique. C'est à cette époque que le parti canadien, un parti politique francophone, voit le jour. Il a pour idéologie la réforme constitutionnelle en souhaitant faire élire le conseil législatif et que les membres du conseil exécutif doivent rendre des comptes à la population et non à la monarchie. Dans l'état actuel des choses, les positions publiques sont principalement occupées par des britanniques. Le Bas-Canada souhaite donc faire entendre sa voix. C'est également au début du 19e siècle que le journal Le Canadien est créé pour supposer au de Québec Mercury, son homologue anglophone. Le Canadien fait grand bruit et devient très influent chez la population canadienne française. Il se dotera d'ailleurs de la devise pro-francophone, notre langue, nos institutions et nos lois. Le parti canadien évoluera pour devenir ce que l'on connaît du parti patriote en 1826. Il se dotera d'un drapeau tricolore afin de rappeler la Révolution française. Le parti politique se transforme alors en mouvement. Le groupe, principalement formé de francophones, sera soutenu par des libéraux anglophones comme John Nelson, Wilfred et Robert Nelson, Edmund Bailey O'Callaghan ou encore Thomas Trudeau-Brown. Avec les idées de liberté véhiculées par les deux révolutions, les Patriotes s'inspirent de la Révolution américaine et française dans le but de créer la leur, celle du Bas-Canada. Cet épisode est particulièrement important dans l'histoire du Canada, mais surtout pour le Québec. Les rébellions des Patriotes qui se déroulent en 1837 et 1838 sont la conclusion des rivalités qui opposent la minorité britannique à la majorité française. Son principal chef est Louis-Joseph Papineau, président de l'Assemblée et fondateur du parti du même nom. L'élément qui met d'ailleurs le « throughput » est le rejet catégoré des 92 résolutions écrites par le parti en 1834 et envoyées à Londres. En plus d'être refusées, elles sont contrées par les résolutions de Russell. En somme, aucune réforme est acceptée et le gouverneur peut même prélever une somme colossale sans avoir besoin du consentement du parti Canada. Cet événement est l'une des raisons qui poussent alors les partisans à prendre les armes. Ils se battent alors à Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache. Malheureusement, c'est un échec cuisant pour les Patriotes. Plusieurs membres importants, dont Papineau, s'enfuit alors aux États-Unis. Au même moment, Robert Nielsen met sur point la déclaration d'indépendance du Bas-Canada. Celle-ci échouera malgré deux invasions en 1838. La même année est alors envoyée John George Lubden, connu sous le nom de Lord Durham. Durham est envoyée pour régler la question patriote en indressant un rapport sur les événements. Il conclura alors que la population du Bas-Canada doit être assimilée par l'unification des deux Canadas. C'est d'ailleurs cela qui mènera à l'acte d'union et qui créa par la même occasion le Canada uni. La majorité des Patriotes sont exilés, condamnés ou alors exécutés, dont la tristement célèbre pendaison de cinq Patriotes à l'ancienne prison de Montréal le 15 février 1839. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le film réalisé par Pierre Falardeau portant le même nom. Il relate beaucoup d'événements, dont l'histoire entre les Canadiens français et les Canadiens anglophones. Avec cette nouvelle géographie, les Canadiens français se retrouvent en minorité dans le Canada britannique. Marginalisée, la société se retourne vers le traditionnalisme et la survivance afin de ne pas perdre son identité. Celle-ci met donc en suspens l'idée d'un potentiel nationalisme. Cependant, un événement changera alors peu à peu les mentalités, celui de la Révolution tranquille. Un amorçage vers la modernité et un second souffle pour le nationalisme, mais cette fois pour la nation québécoise. Plusieurs paroliers comme Félix Leclerc, Gilles Vigneault ou encore Robert Charlebois mettront de l'avant l'identité québécoise. L'idée d'une indépendance sera proposée alors en 1980 par René Lévesque, chef du Parti québécois. Celui-ci fera un premier référendum qui se soldera par un nom à 59,56% et un deuxième sera tenté en 1995 par Jacques Parizeau, se concluant également par la victoire du nom, mais cette fois à 50,58% des voix. Aujourd'hui, la question d'une possible indépendance semble avoir fait son temps et là c'est la population. Toutefois, il ne serait pas impossible d'imaginer qu'est-ce qu'aurait pu être le Canada actuel si l'indépendance des Patriotes avait fonctionné. Nous sommes à la fin de cet épisode. Bien entendu, ce ne sont que les grandes lignes car ce serait beaucoup trop long. Mais si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, des liens sont disponibles en description. Je vous invite alors à laisser un like, à surtout à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501